Marine, nous partons à présent dans un village vendéen tout à fait exceptionnel où un pharmacien a eu l'idée d'animer des vitrines de commerce désertées. Résultat, c'est une question, tout un village s'emploie actuellement à créer des animations extraordinaires de Noël où Automate et Décor Féérique offre un spectacle magique, un sujet d'Hélène Bossy. Si on vous dit vitrine de Noël, évidemment vous pensez à la magie des grands boulevards parisiens pendant les fêtes. Et pourtant c'est en Vendée que nous vous entraînons, nous sommes à Beaulieu sous la roche où l'hiver les vitrines prennent vie. Mais pas n'importe quelle vitrine, les 2000 habitants de ce village ont trouvé l'idée de ressusciter chaque hiver les vitrines des magasins malheureusement fermées. Alors comment cette incroyable féerie est-elle conçue ? Nous vous emmenons côté coulisses et vous allez voir ce monde merveilleux et façonné par des bénévoles, évidemment adultes mais qui regardent Noël avec des yeux d'enfants. Revenons aux sources, revenons à l'authenticité, c'est ce qu'on essaye de faire. Quelque part dans le bocage vendéen, il est des hivers magiques qui réchauffent le cœur. Ici, dès les premiers frimas de l'hiver, arrivent dans les rues de Beaulieu sous la roche de nouveaux habitants. Dès que la nuit tombe, ils s'animent et scintillent de mille feux derrière leurs vitrines dans un monde extraordinaire. Donc là, c'est un renne qui est en train de regarder à côté si tout se passe bien dans la maison du Père Noël. Il est au fond en train de dormir, donc il rêve. On voit son rêve, l'évocation avec les petits moutons et puis ses rennes, les étoiles. Et pendant son sommeil, la cuisine est investie par des petites souris qui font plein de bazar, font la cuisine, ils sont en train de manger toutes les réserves du Père Noël. Leur créateur, c'est donc cet homme. Il s'appelle Vincent, c'est lui qui imagine depuis 5 ans ces incroyables scènes de vie féeriques. En fait, c'est moi qui l'ai créé, donc qui met ça en oeuvre. Il y en a certains qui parlent. C'est moi qui met ça en scène. Et puis après, c'est la récupération, comme là, dans une gazinière qui était pour la déchetterie. Et on arrive à réaliser des décors, comme ici, une cuisine un peu des années 50. Et Vincent, le roi de la récup, c'est le pharmacien du village. C'est une profession sérieuse, pharmacien. On ne peut pas trop... Il n'y a pas trop de créativité ou de côté humoristique. Et là, c'est le cas. Donc c'est un petit peu comme un éclitoire. Et puis ça permet de recycler aussi tous ces objets que je collectionnais depuis des années. Donc je me suis fait plaisir avec une sorte de pharmacie à l'ancienne, un laboratoire, avec toute la paillasse et puis les laborantins en train de fabriquer différentes choses. Même pour l'installation électrique pour le moins astucieuse, tout est fait avec du matériel récupéré. C'est François, le bénévole spécialiste en mécanique, qui a tout mis en oeuvre. Ça, c'est le boîtier électrique qui commande toute l'installation. Vous avez ce petit engin-là, que j'ai fait moi-même, là, qui fait fonctionner toutes les marionnettes, tous les personnages, aussi bien de l'autre côté que là, qui a été alimenté par des fils vénimants. L'idée incroyable de ces grands enfants est de mettre à profit la désertification des campagnes et la fermeture des petits commerces d'une façon étonnante. Ce sont en fait d'anciens commerces dans un petit village qui était fermé depuis des années et qu'on a voulu à nouveau rouvrir et puis redonner vie pour attirer des gens dans notre petite commune. Et donc chaque année, pendant la période de Noël, on a une dizaine de vitrines avec des magasins comme ça qui s'ouvrent et puis comme par magie, tout reprend vie pour le plus grand bonheur de tous. C'est donc grâce à une ribambelle de bénévoles que ces vitrines existent. Personne ne compte ces heures. Chaque année, les adultes attendent de concevoir cette magie de Noël avec l'impatience d'un enfant. Quand la peluche sera sur l'appareil de Becq, on le fera fonctionner et les ailes aussi. Il y a un côté ludique, il y a un côté magique. Oui, c'est ce qui nous plaît. Tous les ans, on sera tous une équipe entre copains pour venir. C'est une passion maintenant. Elle est belle. Ça, c'est super. L'aventure se fait d'ailleurs en famille. Les parents de Vincent aussi sont bénévoles. Son papa, l'ancien maire du village, le soutient depuis toujours. Je suis fier de lui. Je suis fier de ce qu'il a fait. Il travaille beaucoup pour ça. Il est passionné pour ça. Et puis on l'aide beaucoup. Les gens sont contents. Les enfants sont heureux. On donne du plaisir, on donne de la joie. C'est ça notre récompense. Ces vitrines restent en place toute l'année, mais ne s'illuminent qu'à l'approche des fêtes. Les dernières créations sur lesquelles l'équipe travaille seront, elles, bientôt installées dans les vitrines chez certains commerçants du village qui eux aussi veulent partager cette aventure féérique. Ah, c'est beau, on y est déjà. C'est trop mignon. On pourrait presque faire ça chez soi. Oui, pourquoi pas. Sachez que la première vitrine de Noël a vu le jour en 1909. Ah, quand même. Oui, au bon marché. Le thème de cette année-là fut la découverte du Pôle Nord. Eh bien, on va...